La mer dans la Bible est à la fois un lieu inhospitalier ou en tout cas un lieu de crainte. Les profondeurs de la mer, ça renvoie à l'idée du mal présent, encore présent dans le monde. C'est la réalité de tout le monde, la présence du mal qui fait que certains d'ailleurs se disent « mais y a-t-il vraiment un dieu puisqu'il y a encore le mal ? » La mer renvoie, c'est une image biblique qui renvoie cette présence du mal. En même temps, la mer c'est aussi un lieu de relation. On traverse les océans pour aller d'un lieu à un autre. De certaines façons, il y a des ponts qui se font. La mer c'est aussi un lieu de liberté, d'immensité qui suscite l'humilité. C'est de larges horizons et on est humble. On se laisse dépasser. La mer c'est aussi Jésus qui va sur la mer de Galilée, qui va calmer la mer. C'est-à-dire que toutes ces tempêtes, ces forces du mal, c'est de dire « Dieu, on sera le plus fort ». Cette dimension de foi qui a été cultivée par une tradition, un métier qui a marqué tous ceux qui sont au bord de la mer, tous les marins, qui est de dire qu'on ne peut pas l'aborder sans avoir cette confiance, à la fois cette prudence, cette confiance et on se jette dans l'inconnu. C'est un petit peu ça. Donc l'émission, elle essaiera de rendre compte en particulier de ça. Il y a une dimension de foi qui est plus grande, semble-t-il, quand on est sur un métier comme celui-ci, sur un lieu comme celui-ci. Maintenant, chacun l'aborde aussi avec ce que représente aujourd'hui pour lui la foi, qu'elle soit dite la foi au Dieu de Jésus-Christ, ce qui est important pour nous, émission du jour du Seigneur, ou qu'elle soit cette manière de se mettre, qui est une approche écologique presque, respectons la création pour ce qu'elle est et avec cette dimension à la fois étonnante de liberté qu'est la mer et en même temps cette crainte de ce qu'elle peut produire.